et bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale parce qu'on se retrouve sur total war arena donc comme vous voyez c'est marqué en alpha fermé j'ai reçu un message de wargaming comme quoi j'avais accès à l'alpha fermé donc je me entre guillemets permet de faire une petite vidéo voilà pour faire voir le jeu un peu à tout le monde et voir ce qu'il donne pour le moment donc évidemment c'est une coopération entre la grande lignée des total war qui est fait par sega si je me souviens bien et par wargaming d'où on connaît world of warship world of tanks et world of planes donc on retrouve évidemment et ben les deux donc des unités en titre de l'antiquité d'où le total war et un mode un peu typiquement wargaming on voit donc section avec différents commandants donc ils remplaçaient les amiraux par exemple sur des navires ou des équipages de chars et tout le tintouin mais vous voyez vous il ya différents factions donc empire romain les grecs ou les barbares bah ça fait comme si c'était différents pays par rapport à wargaming il ya différentes unités en fonction de ces pays alors vous voyez moi j'ai le jeu depuis un ou deux jours au moment où je fais la vidéo donc j'ai vraiment que des unités de niveau 2 c'est assez faible j'ai en personnage vous voyez en bas j'ai le roi leonidas donc de sparte et les unités spartiate ne sont pas débloquables avant le niveau 8 et 10 parce qu'il ya que deux unités spartiate donc pour faire une armée de spartiate pour l'instant c'est un peu mort mais le principe pour l'instant c'est vraiment de vous faire une découverte et elle par la suite quand le jeu sortira ben vraiment vous faire une belle vidéo de temps en temps avec vraiment une armée de spartiate on fera pareil avec les autres factions mais vous connaissez mon penchant plus pour les grecs que pour autre chose que pour les autres factions donc voilà donc là vous voyez il ya des capacités pour le général que l'on peut améliorer comme si c'était un commandant sur world of warship et l'armée c'est pareil on débloque les différentes unités j'ai dit huit et dix et ben regardez je me suis trompé on voit une unité d'oplie de spartiate au niveau 6 et 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 je crois que les autres spartiate voilà ce sont ça ce sont des peltastes spartiate de tier 10 donc c'est un peu loin assez loin sachant que là je vais être au niveau 3 je vais essayer de débloquer eux c'est pas gagné eux est ce que pourquoi sont ils bloqués je sais pas du tout eux je ne sais pas du tout parce qu'on voit que l'art de recherche n'y va pas le d'accord il faut juste que mon commandant soit de niveau pour les avoir pas besoin de ok pas besoin de faire une recherche d'unité avant j'ai des blocs automatiquement avec ok sympa plutôt sympathique vous voyez je découvre encore le jeu ça c'est l'équivalent des doublons par rapport à world of warship mais vu que c'est une alpha fermée j'en ai reçu pratiquement 40 mille je dis pratiquement ce que j'ai acheté le onidas à 2000 et j'ai dû user quelques petites pièces d'or pour avoir plus d'expérience libre pour pouvoir aller au moins passer au niveau 2 parce que quand on est niveau 1 et qu'on se retrouve quand même dans des games où on se bat qu'on est niveau 3 des unités de niveau 3 ça fait mal voilà donc je pourrais vous faire voir en vitesse donc les différents commandants on commence voilà par le roi l'onidas et en fait ce qui est bien c'est que voilà vous voyez plusieurs capacités là qui peut avoir et il ya aussi une description du personnage qui est plutôt sympa que je vais pas faire enfin vous avez vu et vous vous suffit de mettre pause pour lire parce que moi je l'ai déjà lu et vu que c'est une alpha que je vais au moins essayer de vous faire une petite bataille juste pour vous faire voir comment ça fonctionne l'important c'est pas ça donc chez les grecs on a leonidas on a six années qui est qu'on nous donne au début du jeu entre guillemets mille tiad vous voyez coûte 1500 doublons entre guillemets pièces d'or ou 2000 points d'expérience avec un commandant je pense maintenant 2000 d'expérience libre ou alexandre le grand et à chaque fois ils ont des capacités spéciales différentes et c'est plus ou moins normal les romains donc on va se taper germanicus sipion sipion l'africain et jules césar vous voyez qu'ils n'ont que trois les grecs qu'on en quatre donc bon c'est pas mal les barbares c'est pareil ils sont que trois donc arminus boudicca et vercingétorix donc ce sont vraiment que des personnages qui sont super connus dans le monde antique ils sont connus c'est un petit peu difficile de les louper et ben on va jouer on va mettre jouer donc comme je dis c'est pas les magnifiques unités que j'aimerais avoir parce qu'il faudrait que je niveau 6 que j'ai un commandant niveau 6 pour au moins avoir des oplies de spartiate et il est niveau 2 je vais essayer de le faire passer niveau 3 et après les unités pour avoir les prochaines unités c'est quand même 1500 d'expérience sachant qu'il m'en faut 600 pour améliorer lui et après il m'en fera 1500 pour améliorer les unités donc ça monte beaucoup d'expérience c'est du temps de toute façon c'est un wargaming il faut farmer de l'expérience c'est exactement la même chose en attendant on farm de l'argent on peut améliorer nos unités en certaines je vous le fais pas voir parce que c'est vrai que vous voyez on est déjà à 48 secondes de chargement ça peut être long c'est une alpha donc il n'y a pas énormément de monde dessus sachant que je suis sur un serveur européen donc si je serais en sur un serveur je pense mondial où il y aurait tout le monde peut-être qu'il y aurait un peu plus de monde ça serait plus simple mais là ça peut prendre assez longtemps pour trouver une partie au moins j'ai dit ça le compteur s'est bloqué donc ça veut sans doute dire qu'il nous a trouvé une partie ouais voilà c'est ça donc on est à marathon vous voyez la carte c'est marathon ils nous font un petit topo de la carte et ils nous disent aussi des petits conseils en bas comme un peu total war et là le détail de la carte c'est plutôt sympa donc vous le temps du chargement ou sinon si vous n'avez pas le temps de lire vous mettrez pause et vous pouvez lire ce que moi à chaque fois je lis quand je fais des batailles j'en ai pas fait extraordinaire donc j'en découvre à chaque fois davantage mais c'est franchement super ils ont fait un magnifique travail je trouve que cette association des équipes faire un total war et c'est plutôt sympa alors peut-être qu'ils ont déjà travaillé ensemble avant je ne sais pas du tout je sais que pour ce jeu ils ont travaillé ensemble et c'est pas mal donc on se retrouve avec quand même pas mal de barbares beaucoup de léodidas on voit en commandant les commandants voilà un barbare 2 3 4 1 2 3 ouais ok il va avoir deux romains trois romains ouais c'est pas mal donc là on peut choisir où on veut spawner avant que les autres le prennent donc moi je vais aller on va aller au plus loin comme ça je vais avoir le temps de vous faire voir un peu les environs donc il y a deux camps les grecs les perses en vrai ils ont plus ou moins essayé de modeler une carte comme c'était plus ou moins dans l'antiquité je crois donc plutôt sympathique voilà donc là on a nos unités qui font esponner ici là on voit le camp franchement qui est superbement bien fait ce truc cercle c'est mon champ de vision c'est là où je vois je peux voir grâce à mes alliés ou à mois donc c'est pas c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien le j'aime bien le jeu vous voyez donc ce sont des oplit archaïques c'est vraiment les premières unités c'est pas c'est pas la joie là on voit les unités romaines de niveau 3 donc on les voit escarmouche républicaine et des achats si je sais pas voilà un peu de mal à parler mais vous avez compris vous cliquez sur quelqu'un et vous voyez un peu ces unités même pour l'ennemi et là vous voyez oplit archaïque menace moyenne bah oui c'est normal ouplit contre oplit dans un sens ça va dépendre de comment on va jouer pour savoir qui va gagner là ce sont des troupes des oplit et ben lui il s'est fait plaisir c'est pas l'évolution des miens donc je suis un peu pressé de les avoir je suis un peu jaloux je suis un peu jaloux chef fait gaffe à ta cavalerie toi t'es tout seul ah oui vous voyez j'ai s'en face pas je vois là je voulais cliquer moi sur ces troupes là les voilà la cavalerie et dans le coup ça va cliquer sur la forêt et il ya un petit descriptif de la forêt et ce qu'elle apporte ou non donc c'est plutôt chiant grâce est plutôt chiant c'est plutôt bien fait qu'est ce que je dis moi c'est chiant là hop on va mettre nos unités là bas on a des formations vous voyez un formation ballon de pli c'est plutôt normal nous sommes des grecs et coup de bouclier ça c'est bien franchement j'essaierai de zoomer au moment où il ya le coup de bouclier vous les voyez donne vraiment un bon coup de bouclier les mecs ils tombent et c'est plutôt efficace par contre on voit là vous voyez aussi qu'on peut commander que trois unités que trois unités mais dans chaque unité bon il ya quand même sans mec si je me souviens bien voilà c'est marqué en bas 100 hommes donc là on commande à chaque fois une division de 300 hommes c'est pas c'est pas mal déjà est-ce que vous vous y arrivez la cavalerie thébène qui est bonne enfin même normalement c'est la cavalerie thessalienne qui est encore meilleur chez les grecs était super connu mais bon alors des niveaux 3 qui se battent contre des niveaux 2 il ya des chances que normalement ils prennent un peu l'avantage le problème c'est ce sont des épais c'était moi les épais c'est contre moi ils vont me massacrer former une phalange est-ce qu'on va les voir former la phalange merci voilà on les voit former une phalange ils ont resserré les rangs donc on est pas on est pas mal c'est pas c'est pas les meilleures phalanges du monde ça fait un peu très même phalange macédonienne mais bon on va s'en contenter entre guillemets et le problème c'est que voilà cochon en je ne peux pas je peux pas comment dire avancer voilà je cherchais le nom ce qui est plutôt bizarre c'est normal on peut se déplacer mais lentement en théorie mais bon laissons faire et laissons faire et laissons faire oula il ya des catapultes j'ai vu des projectiles de catapultes ok donc ce que j'ai pas expliqué ce que j'ai pas expliqué à qu'est ce que tu fais là toi des archers yoniens nanana nana nana ce sont des épées il y vont légèrement me massacré oui bah oui bah oui je sais donc c'est le but c'est soit de détruire tout l'armée ennemie donc on voit qu'ils ont une petite avance sur nous ils arrivent va mieux nous dégommer ou sinon faut capturer le drapeau enfin aller dans la base et faire capturer le drapeau ce que plutôt sympathique ouah charge de cavalerie La cavalerie contre moi ne sert à rien c'est normal nous sommes des Des oplis donc des lanciers les hommes lanciers sont bons contre la cavalerie les épées sont bons contre les lanciers et les archers bah tant qu'ils sont pas au corps à corps ils sont bons plus ou moins contre tout le monde à moins d'être vraiment au corps à corps waouh c'est quoi ça des catapultes alors forme la phalange mais voilà hop là je sais pas si on a vraiment vu le petit coup de bouclier alors attention hop là vous voyez il ya des gars qui ont volé un petit peu ça l'a même tué ou c'est moi ouais ça l'a tué un coup de bouclier le gars il a je suis mouru voilà et fait toi aussi un coup de bouclier voilà vous attaquez un allié bah à vrai dire il y a l'allié qui se met dans ma phalange au moment où je suis en train d'attaquer s'ils perdent des hommes c'est un peu logique des épéistes qui arrivent par derrière ça va faire plutôt mal ça ça va faire mal ah bah oui l'amé d'un à gaillier on va perdre je pense cette bataille menace faible lui jette sa cavalerie un peu un peu pas fuite fuite beaucoup voilà allez dégomme le et que là j'ai perdre des unités ici c'est pas mal le hop là tu peux refaire un coup de bouclier voilà c'est fait que même si ce sont des épéistes ça permet de réinvance un petit peu l'a renversé la tendance allez cours là bas cours là bas capture d'une base alliée aïe on va perdre à cause de ça ah oui c'était une cavalerie cavalerie mais rentre dans la zone pour l'empêcher de caper mais bon coup de bouclier et coups de boucliers voilà ici allez on réussit à rééquilibrer la balance vous voyez en haut on a réussi à peu près à être rééquilibré le problème c'est que là il y a des troupes de niveau 2 qui vont m'y attendre ici je veux bien mais là je suis occupé moi donc tu demandes aux autres au moins tu l'empêches de caper et personne n'envoie des renforts c'est lui aïe 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 des catapultes bah oui mais tu les appuies donc tu te retrouves qu'avec des gars à pied allez avancez eux ce sont des épéistes ils vont pouvoir m'aider ah si 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 ils avancent mais voilà c'est bien ce qu'il me semblait c'est lent allez capture d'une base alliée aïe on va perdre menace élevée bah ouais ce sont des tirailleurs et tant que je suis pas au corps à corps avec eux euh c'est des pics ça oh 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 ouah ah ouais donc après ils ont mis un coup de javelot ça fait fuir ouais 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 et bah écoutez pourquoi pourquoi pas la base alliée n'est plus capturée c'est super c'est super écoutez euh bon on va attendre la fin de la game ah si si elle est capturée là c'est un drapeau rouge c'est un drapeau rouge je me suis trompé dans ce que j'étais en train de dire allez allez on peut pas les faire courir plus vite hein on est pas magicien ouf mais vous là ah si si il reste une catapulte waouh enfin une catapulte et on arrive à avoir qu'une catapulte et ils lancent plusieurs boulets ok oh la 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 ça ça fait mal ah là on va les arrêter de allez vas-y tue les il se dit qu'une unité d'épéiste contre deux de lanciers ça va le faire parce que ce sont des épéistes mais c'est risqué quand même heureusement qu'il est un peu aidé de un catapulte allez 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 waouh 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 là c'est plus capturé bah oh la la c'est bagdad ici c'est quoi ça des me oui c'est bien quoi c'est les niveaux un va voilà c'est ce que je parlais on se retrouve avec des niveaux 1 et là on voit des niveaux 2 et enfin vous avez vu qu'il ya même des niveaux 3 un moment dans la partie donc ça fait mal donc là les archers mycéniens qui harcèle les tyronnes oh la 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 ça fait mal les yarnsa vous l'ont fait mal 6 arrivent trop près Vu qu'ils ne sont plus beaucoup nombreux Ils ne sont plus très très nombreux Ils ne font pas si mal que ça Deux hommes en moins Une, deux, trois Quatre Un seul C'est chaud Ils se sont rapprochés Parce qu'ils étaient un peu loin Arrête Tu vas mourir Oui Fais sonner le corps Allez le dernier Voilà Tu peux reprendre L'assassinat des Pour l'assassinat Ce sont des mycéniens Aïe 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 c'est pas vraiment aider wow aïe 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 on a perdu Bon bah ça a été quand même Une belle game entre guillemets On a perdu Il nous reste plus que nos catapultes Et bon bah voilà Vous avez compris ce que je voulais dire Ah bah maintenant on en voit deux Et niveau 3 Mais ça il y a que les romains Quand on les catapulte ça fait partie de l'arme technologique romain Donc Bon bah voilà Une belle défaite Mais c'est pas grave Ça vous a permis de faire une petite Bah une petite game Ça fait une petite découverte sur le jeu Total War Arena J'espère quand même que cette découverte vous plaira Quand il y aura d'autres tests Comme ça je ferai d'autres D'autres vidéos Et puis Et puis quand le jeu sortira De toute façon on fera plein de vidéos dessus On verra améliorer Mes vidéos au fur et à mesure Bah quand même plus ou moins je fais avec World of Warships Donc On est pas mal là Hop on voit l'expérience Qu'augmente L'expérience de chaque unité Le score Je suis le troisième Meilleur Donc J'ai quand même 6 mecs en gros Qu'on fuit à la fin Et j'ai fait 260 victimes Alors qu'on était 300 Écoute Lui il en a perdu que 100 100 morts Et il a fait 400 victimes Ça doit marcher je pense comme ça Donc en fait On est quand même mine de rien Un peu meilleur qu'eux On a perdu un peu moins d'hommes Mais on a fait plus de victimes Ouais Mais on a quand même perdu Parce qu'on s'est fait capturer la base Aïe 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 Ça fait mal Donc 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 voilà C'est fini Mon commandant Je vais le passer Bah niveau 3 Voilà Je vais utiliser un peu d'expérience libre Et Niveau 3 Euh Attendez 1960 après Niveau 3 Euh Donc là Voilà C'est ça que je voulais parler Vous voyez Pour améliorer des unités Bah il faut débloquer Des nouveaux casques Euh Des nouvelles armures Et tout le bazar Et donc là il me faut Voilà 1500 Euh 1500 d'expérience Pour avoir Les oplités Tes bains J'aurai la cavalerie Et les archers Euh Je verrai comment je réorganiserai ça Je mettrais peut-être Deux unités d'oplites Et un Un archer Quand même En En soutien Parce que ça peut être sympathique Et après Waouh Euh Va falloir les améliorer Pas mal Hein Les Ces oplites Pour passer aux Oplites athéniens Ou aux Piquiers conscrits Alors les piquiers Euh On va Vite Euh Se rapprocher Des macédoniens Donc Bon C'est pas C'est pas la joie Et là Les argiens De Télésil Wouah D'accord 2500 Ouais Ce sont des troupes d'élite Et je Enfin Attendez Avant Ouais Avant de quitter On va regarder On va faire une petite Une petite analyse S'il te plaît Je veux l'arbre Technologique Armée Ouais C'est ça Ce sont en gros Des unités premium Sauf que pour ça Faut que le commandant Soit quand même Du niveau Bon Je vais dire C'est logique Bon Dans le coup Voilà On va se Se laisser ici J'espère franchement Que cette petite vidéo Vous aura plu Parce que moi Ça m'a vraiment plu De le faire J'adore ce jeu Je sais pas Si ça sera Vraiment Le cas De tout le monde Mais moi Je l'ai bien aimé Et puis Vivement qu'il sorte Et Pour voir Comment on va progresser Et sur ce Bon bah Je vais vous dire A la prochaine Dans de prochaines vidéos Ça va être une semaine Où il va y avoir Donc dans le coup 4 vidéos Bah le mardi Il y a eu Une foire Le jeudi Il y a toujours The Forest Et le samedi Donc il y a WWE2K17 Qui est sorti en ce moment Donc pour l'instant Je vais essayer De faire 3 vidéos Par semaine De les maintenir Alors je Promets pas De pouvoir les maintenir Ces 3 vidéos par semaine Mais je vais faire de mon milieu Et Puis bah voilà J'espère quand même Que tout ce programme Vous plaît Et puis bah moi Je vous dis A la prochaine Pour de nouveaux épisodes Ciao ciao